Nous retournons sur VACARM et je suis avec KRL et pur de l'équipe Havane. Donc salut les gars, je ne vais pas vous demander de vous présenter, je pense que ça va. Bon déjà une première question évidente pour KRL, cette coupe de cheveux, raconte-nous. C'est quoi, c'est une folle envie de ressembler à Isoca, comment ça se passe ? Non, il n'y a pas d'histoire, c'est juste que ça a commencé à pousser, puis à un moment donné j'ai pas coupé, puis j'ai laissé pousser, puis tu sais, fil en aiguille, ça pousse, c'est des cheveux, quand tu vas pas chez le coiffeur c'est comme ça. Il n'y a pas d'histoire quelconque qui va avec ça. Je ne me suis pas trop posé de questions en fait quand c'est arrivé. Ça marche. Bon plus sérieusement, c'est ta première VACARM, c'est SGO. C'est vrai qu'on t'a vu refaire quelques retours depuis, bon ça fait un petit moment maintenant, mais ton retour d'Australie, t'avais fait quelques retours, on est news sur VACARM, bon c'était des retours un peu one shot quoi. Et cette fois-ci, sérieux ou ? Écoute, déjà pour les retours qu'il y a eu, c'est vrai que c'était des retours, je vais pas dire des retours fail, mais au final il y a eu la news avant que l'équipe soit vraiment formée quasiment. Elles sont comptées jouer ensemble, mais après qu'on a repris, on a fait des équipes qu'avec des joueurs qui reprenaient, c'était très compliqué quoi. C'est trop de retard, trop de retard. Et moi ça m'avait fait beaucoup, beaucoup ragé quoi, honnêtement, de se prendre des tôles contre des no-names, parce que c'était que des no-names, on jouait que des no-names. Et du coup, ça s'était mal passé, et puis là, petit à petit, j'ai suivi un peu la scène, j'ai joué un petit peu dans mon coin, honnêtement, des matchmaking et des face-it quoi, pas du grandiose. Mais là, il y avait les qualifs, et Max Nawa qui rejoint un petit peu, Flexor, il avait envie de jouer en équipe, Jarja aussi, Pur aussi, moi j'étais un peu dans le coin, du coup, ça s'est un peu arrivé comme ça. Et on s'est dit, vas-y, go faire les qualifications pour la Paris Games Week. Au final, la première qualif, on l'a raté, on n'était pas là, la deuxième, on l'a raté, on a réussi à être là pour la dernière, à tous être là. Et voilà, du coup, on a s'entraîné, je crois, une semaine pour la Paris Games Week, pour venir ici, enfin, avant de faire la qualif, puis deux semaines avant de venir. Et ouais, c'est super bien passé, l'équipe, on s'entend trop bien, franchement, il y a une bête d'entente. C'est de passer, même si c'est qu'une journée, au final, ensemble, là, c'était vraiment super cool. J'aurais aimé que ça se passe sur deux, trois jours, Adam, pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Même qu'on ait du temps de débrief bien nos matchs, parce qu'au final, on manque de temps en équipe. Mais ouais, là, c'est un retour sérieux. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Pur, donc, est-ce que ça fait un petit coup de boost de se faire appeler par KRL, quand même ? Après, KRL, c'est un mec qui a été renommé sur source, et ça fait toujours plaisir de se faire lead par lui. Franchement, j'en ai jamais eu quelqu'un de meilleur, on va dire, entre guillemets, parmi les équipes que j'ai faites. Ça fait vraiment du bien d'avoir une équipe sérieuse, et c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu d'équipe sérieuse, et là, je prends du plaisir à jouer avec eux. C'est le plus important, et il y a une bonne ambiance, et on kiffe bien. Du coup, c'est l'ambiance qui est le plus important pour moi, et pour l'instant, c'est le kiff. Avant de revenir un peu sur les matchs que vous avez réalisés, est-ce que c'est, par exemple, là, tu as fait appel à Pur. C'est vrai que tu es au milieu de quatre anciens, avec Flixor, Nawak et Jonsen. Est-ce que tu as eu d'autres... Enfin, si on mettait le côté pur, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui t'avaient, par exemple, tapé dans l'œil, parmi les pick-up que tu as pu faire ou quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes joueurs auxquels tu aurais pu faire appel également ? Justement, je ne me mélange pas énormément. Je ne fais pas souvent des pick-up avec, ça m'arrive, mais pas très très souvent. Et non, au final, Pur, c'était quelqu'un avec qui on jouait souvent, qui était son même vocal que nous, avec qui on jouait. Et du coup, ça s'est fait super naturellement. Et Pur, des mecs ont du scale comme lui, il n'y en a pas beaucoup non plus, beaucoup qui traînent. En tout cas, je n'en avais pas d'autres sous la main, moi. Ça marche. Et est-ce que, dernière question sur ça, c'est les trois anciens joueurs auxquels tu as fait appel. Est-ce que c'est quoi ? C'est vraiment parce qu'ils sont là ou il y a des petits coups de téléphone qui se font en mode « Allez, relance le jeu ». C'est toi qui incites, tout le monde était là au même moment. Non, 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 il n'y a pas eu besoin d'appeler qui que ce soit, tout le monde était connecté. Tout le monde était déjà là. Non, non. Après, je te dis, ça s'est vraiment fait naturellement parce que Flexor, il voulait rejouer. Et dès qu'il jouait avec des mecs, il craquait parce que Flexor, il craque vite. Petit mental comme gros mental, ça va très très vite dans les deux sens avec Boris. Et voilà. Et au final, il était là, il avait envie de jouer avec nous. Du coup, Boris, c'est celui qui a le plus d'expérience sur le jeu, sur CSGO par rapport à nous. Et du coup, il a été d'une grande aide pour l'équipe. Il nous a appris plein de choses et il a fait une très bonne man aussi. C'est vrai que c'est toi en plus qui reprend encore le lead de l'équipe. On t'a vu, on va en parler. En tout cas, on t'a vu vachement, comme à l'ancienne, un vachement motivateur. Donc là, on n'a pas perdu l'ancien KRL, on va dire. Justement, quand on revient sur un jeu où on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, on a un peu de retard sur les autres, comment ça se passe pour l'id ? Est-ce qu'on repart sur des anciennes bases de sources ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Je pense qu'à très très haut niveau sur CSGO, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup évolué. Après, les équipes se jouent énormément entre elles. Du coup, forcément, il y a un Metal Game qui s'installe entre elles et qui évolue très très vite. Mais au niveau qui est un petit peu en dessous, il y a quand même énormément de bases CS qui sont restées et qui sont toujours là. Ça, c'est qu'on va dire, mais on a beau être des gens d'expérience, il y a des réflexes qu'on perd. Il y a des fois, il nous arrive des trucs, on se dit « putain les mecs, on est des nœuds ». Regardez ce qui se passe sur la carte, on ne comprend pas, regardez ce qui se passe. On s'en rend compte et c'est ça. Je pense que même sur l'alte d'expérience, il faut reprendre ces réflexes-là du jeu, de CS. Après, j'ai perdu un peu le fil de la question, mais c'est bien. Pur, justement, tu as connu quelques leading games sur CSGO. Qu'est-ce que tu penses de celui de KRL, du coup ? Je suppose que tu as eu des échos de comment ça se passait, comment il est arrivé à l'aide des équipes. J'en ai eu pas mal, mais j'ai eu beaucoup de leads 1.6, on va dire, comme Krav, comme Krav, etc. J'ai eu Lambert aussi, mais bon, c'est plus un sourceux. Mais le lead de Seb, il est plus basé sur la motivation et sur les envies que l'équipe. Ce n'est pas que son lead à lui, ce n'est pas que son jeu à lui, c'est basé sur nous tous, en priorité, on va dire, entre guillemets, sur Boris. Sur Flexor. Et franchement, je n'ai pas connu meilleur motivateur que Seb. C'est ça, en fait. Tout se joue sur ça. Et en plus, moi, je joue sur la confiance. Donc, il arrive à mettre en confiance. Il arrive à mettre tous les joueurs en confiance. Et franchement, ça nous aide énormément. Et c'est un peu grâce à ça qu'on arrive à avoir un niveau correct. Je parle justement du niveau correct. C'est que vous avez fait une bonne première lead, en tout cas ensemble. Je pense que tout le monde sera d'accord. Comment vous avez réussi à vous préparer pour cet événement ? Et est-ce qu'une nouvelle équipe comme vous avait des difficultés pour trouver des bons pracs, pour trouver des bonnes équipes, ou ça s'est plutôt bien passé ? Alors, pour les équipes qu'on a jouées, les meilleures équipes qu'on a jouées, au final, c'est les équipes qui venaient au tournoi. On a joué les équipes françaises qui venaient dans les autres poules. Et ça a été nos meilleurs entraînements, parce que sur Internet, honnêtement, des fois, j'ai des pracs. Les mecs shit, quoi. Tu vois, du coup, tu ne peux pas practice. Franchement, je te jure, c'est amusé. Il y a une équipe qui joue plusieurs fois, comme on sait qu'il y a des mecs qui suit. Nous, on continue bien à jouer. Au final, c'est un bon prac. Les mecs nous accrochent et tout. C'est bien, tu vois. Mais franchement, il y a des fois, c'est compliqué un peu pour les practices. Après, pour mettre le jeu en place, je suis reparti sur des bases simples, comme sur les équipes. On joue avec des binômes, on essaie de contrôler les cartes, d'apprendre à bien contrôler les cartes, à voir ce qu'on peut faire. Et je pense qu'au début, ce que j'ai surtout voulu mettre en place, c'était se rappeler à bien jouer ensemble. Parce que c'était surtout ça. Vu que tout le monde manquait de jouer en équipe, c'était surtout ça, quoi. C'était rejouer bien ensemble, grouper, savoir se manger, vraiment les bases, quoi. Les bases. Et après, on a arrêté quelques smokes. On a acheté quelques CPL, forcément. Mais au final, nos CPL, c'est pas beaucoup passé. C'est pas beaucoup passé. À part sur cash, on avait un jeu en place. Pas que des CPL, mais un vrai jeu en place. On a réussi à faire des bons trucs en terreau. Et sur D2, un coup sur deux, parce que contre Pulse, on est pas bon. On est pas bon du tout en terreau sur D2. Pareil contre Melty et contre Deadpixel. On est inarrêtable. Du coup, c'est un peu comme ça aussi. C'est ça le problème. Vraiment, on manque de temps de jeu ensemble. Parce qu'il y a tellement de rounds que dans ma tête, je nous vois gagner dans trois semaines. Déjà, pas dans deux mois ou dans six, dans trois semaines. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été vite. Il y a des rounds à la LAN qu'on mettait pas et qu'on a mis à la LAN. Et que je me suis dit, c'est les trucs à la con. Mais d'avoir pris ses rounds sur Internet, comme des noobs, on se les rappelait tellement de fois. À la LAN, c'est pas passé. Du coup, c'est cool. Il y a plein de trucs qui sont vraiment bien. Franchement, même nous, on a été surpris du niveau qu'on a... On pensait qu'on était plus loin. Qu'au niveau du jeu, on allait plus loin. Et au final, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. OK. On va revenir sur le match contre... C'était contre Deadpixel. Donc vraiment le plus accroché de tous. Même si vous avez mis une carte, c'était deux trains, je crois, à Pulse. Après, derrière, ils se sont bien repris, on va dire. Mais c'était surtout le match contre Deadpixel où vous étiez vraiment à deux doigts de l'emporter. Et vous avez un peu craqué sur la fin. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce match en particulier ? Et avant le match, qu'est-ce que vous attendiez de cette équipe ? Est-ce que vous étiez vraiment en mode, ils sont vraiment au-dessus de nous ? Comment ça se passe ? Deadpixel, on avait joué une fois sur Internet, sur les deux. On les avait battus, largement. On les avait bien battus. Et on les a battus. Je crois que pareil, combien c'était ? 19-11. 19-11, un truc comme ça. On avait fait un bon prac contre eux. Et du coup, j'étais étonné qu'on l'a joué d'ailleurs la lane contre eux. Mirage, ils prennent Mirage. On se fait overplay parce que Mirage, on est nul. On n'a pas beaucoup joué, on est nul, on est nul. C'est... Et ensuite, des deux, ça se passe très bien. On arrive à mettre le jeu, comme on m'a fait sur Internet, contre eux. On avait joué en rapide et ça marchait très bien. Et ensuite, cash. Bah cash, le knife rune, qu'on le gagne ou qu'on le perd, on voulait start terreau. Parce qu'en terreau, on sait qu'on est bon. Et du coup, on fait un bon side terreau. Après un side terreau, honnêtement, on perd deux runes qui sont quasiment de ma faute. C'est des mauvais calls. Dont une contre-éco en B. Attention, s'il vous plaît. Où on se prend quasiment à perfect, je crois. J'annonce une rapide. Je pense à un des tes runes qui a fait un peu mal. Parce que derrière, on prend le cinquième rune. C'est limite, on est encore un petit peu sur la rage de mon call. On se prend le cinquième rune derrière très vite. Et après, ça a été... Je savais que ça allait être dur. Parce qu'en C'était, on n'est pas bon. On n'est pas très bon. En prac, on met trois runes dans C'était. Du coup, il a fallu remettre ci. Ils étaient wouh ! Mais on met le GR. Après, on se fait écoriser. Enfin, on se fait écoriser. Ils achètent. Ils mettent le round. Et après, sur Cache, je savais qu'ils jouaient bien. Parce que je les avais vus jouer à l'annexe. Et au final, il leur arrivait la même chose que nous à l'annexe. Ils n'ont pas réussi à mettre leur dernier round. Nous, ça a été pareil. On n'a pas réussi à mettre leur dernier round. Mais ça n'a pas été sur un manque de quoi que ce soit. Parce que c'est un manque qu'on avait déjà sur Internet. C'était déjà un manque qu'on avait sur le site CT. Et du coup, c'est des rounds qu'on ne savait pas mettre sur Internet. Et qu'on n'a pas su mettre là. Tout simplement, qu'on n'a pas encore les bons timings pour les reprises. Pour les trucs sur Cache, on est encore un peu à la ramasse. Alors en plus, la sans son. Parce que là, c'est une lane sans son. À part pour quelques équipes qui sont bien équipées. Nous, on était à la ramasse. Il y a des équipes pour des casques élicos qui sont vraiment bien. Nous, au niveau du son. Moi, les mecs, ils ont ragé contre moi. Ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas. J'avais un vieux micro. Tu vois, tu ne m'entends pas. Du coup, il y a quand même eu pas mal d'euros dont on a perdu à cause de ça. Après, c'est ça. C'est les lanes. Des fois, il y a des choses qui vont de travers. C'est comme ça. Mais petite déception. Parce que même Pulse, au final, sur des dos, on commence très très bien. Et on aurait pu battre Pulse sur desto deux. Et ils ont très bien défendu en CT. Ils ont été chercher les kills. Ils ont été chercher les kills avec leurs snipers. Ils ont pu bien jouer. Mais nous, derrière, normalement, c'est ça. Les mecs, on les agresse. Et là, moi, je pensais qu'avec les contrôles, on les battrait. Parce qu'au niveau du skill, ce matin, à 9h, on était meilleurs qu'eux. On était meilleurs qu'eux. Et du coup, au final, je voulais les jouer tranquilles. Et eux, ils ont bien joué, justement. Ils étaient en manque de skill. Ils sont partis chercher les frags. Ils se sont mis en confiance. Et ils nous ont eu comme ça, plus. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu du niveau global du subtop ? Si tu devais comparer un peu à Source. C'est vrai que là, moi, je pense en tout cas que là, c'est vraiment... On a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus structuré et du coup, beaucoup plus solide. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est incomparable. Le subtop... Il n'y avait pas de subtop sur Source. Enfin, il y avait un subtop qui était... Il y avait deux, trois équipes qui étaient réellement connues. Enfin, réellement connues. Que tout le monde savait qui étaient là. Et c'était... Là, c'est incomparable. Les équipes, tout le monde s'envoie des cartes. Tout le monde envoie des cartes à tout le monde. Il y a un niveau qui est rapproché. Et je pense qu'en France, on a quand même un très, très bon niveau sur CS. En plus, vu le mélange qu'il y a eu sur CS GO de CS 1.6 et CSS. Parce que je pense que sur la scène CSS, ça manquait de ça. Ça manquait de joueurs 1.6 qui apportaient justement ces bases-là à ces équipes-là du subtop. Le subtop Source, c'est pour ça qu'ils n'existaient pas. Parce qu'il n'y avait pas de base. Ils n'avaient pas de base, les mecs. Et là, tout le monde a un jeu. Tout le monde a un jeu en place. Tout le monde a au moins deux, trois strates travaillées à la flash-pré sur toutes les cartes. Non, il y a vraiment un vrai niveau dans le subtop français. Je pense qu'il n'y a pas une autre nation qui a un niveau comme ça dans le subtop. Je pense que c'est quasiment sûr et certain, ça. Je pense que c'est sûr aussi, oui. Donc là, malheureusement, vous ne passez pas en quart de finale. Vous terminez avec deux points, avec les deux points que vous avez marqués en gagnant deux cartes. La suite, qu'est-ce que c'est ? C'est reprise des pracs, vu que c'est un projet sérieux. Est-ce qu'il y a une reprise de prac de PFU ? Est-ce qu'il y a un rythme que vous essayez de garder ? Un rythme horaire, je ne sais pas. Là, je pense qu'on va faire une petite semaine tranquille, histoire de rentrer chez soi et tout, tranquille, pour que la lettre finisse. Et ensuite, on espère s'inscrire sur des leaders un peu sur internet, jouer des matchs officiels, parce qu'on a besoin de ça. Voilà, faire des matchs officiels. Et puis, je pense que la prochaine laine sera sûrement en février. Je sais pas ce qu'il y aura une laine avant la gamer assemblée, sûrement. Faire une laine avant la gamer assemblée, je pense que c'est important. Et ouais, sur internet, se remettre dans des leaders, essayer de se faire un visit sur des deux, trois cups, des trucs qui peuvent être intéressants pour nous, pour progresser avec l'équipe. Tu n'as pas un peu l'impression de repartir de zéro, là, comme ça ? Non, on est tellement loin de zéro, déjà, dans le fond. Enfin, non, on est déjà loin de zéro, très loin de zéro, parce que, mine de rien, ces bases-là qu'on a, une fois qu'ils vont, enfin, tous ces réflexes reviendront, je pense que des joueurs comme Max, comme Jaja, déjà, ce qu'ils ont envoyé à la lane, je pense que au niveau des deux balles, j'ai traîné un peu derrière, je pense qu'il y a des deux balles qui sont parties chez nous, qui ne partent pas chez tout le monde. Franchement, il y a eu un niveau du skill, et c'est que le début, parce que un mec comme Max, il n'a pas passé les mille heures de jeu, il a 700 ou 800 heures de jeu. Jaja, il s'est investi dans le jeu vraiment que depuis trois semaines. Moi, honnêtement, je n'ai pas de DM, je n'ai pas encore DM, j'ai regardé des démos, j'ai regardé des smogs, je me... Non, honnêtement, j'ai... Mais c'est clair, j'ai le DM titan, il est tout le temps full, tu ne peux pas y aller, je me dis, ce n'est pas possible, tu ne peux pas... Je n'ai pas le contact avec Niaq, pour avoir les accès sur le DM, je lui demanderai, j'essaierai... Bon, en parlant de Niaq, une petite dernière question. Est-ce que... Tu suis la scène inter ? Non, 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 mais tu suis la scène inter, tu essayes... Honnêtement, je regarde surtout les Français, parce que je suis un chauvin, mais j'ai vu quelques démos après, avant la LAN d'autres équipes, pour voir des trucs, ce qu'ils faisaient avec des défenses et tout, mais je ne suis pas énormément, énormément, honnêtement... Et est-ce que, en tout cas, ces deux joueurs que tu as côtoyés, bon, Existence, évidemment, chez Titan, et Happy chez NBS, qu'est-ce que tu penses un peu de leur parcours récemment, là ? On a un Happy, donc un sénement M-Stad, que tu as pu côtoyer à ses tout débuts, et là, qui est vraiment le meilleur leader en France, qui est un des plus haut palmarès, qui a complètement explosé. On a, d'un autre côté, Existence, qui domine les sources, et qui, maintenant, est un peu plus dans le mal, même si là, ça va un peu mieux, je pense. Qu'est-ce que tu regardes sur leurs deux parcours un peu récemment ? Et est-ce que ça te surprend un peu de voir ce qui leur arrive ? Pour Vincent, pour Happy, non, pas du tout. M-Stad, je dirais, parce qu'on connaît tous l'exemple de M-Stad. Mais non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que déjà, sur CSS, c'était un joueur qui comprenait énormément le jeu. Et on l'appelait le casseur de mur sur CS Source, parce qu'il n'avait vraiment pas de skill. Et au fil des années, il a réglé ce problème-là. Il est très, très bon. Il est très, très bon. Après, je sais qu'ils font des games avec le TeamSpeak, on peut les écouter. Je n'ai pas eu la chance d'être là quand ça arrive. Pour les coachs, je ne sais pas, mais vu le niveau de son équipe, c'est certain que c'est un très bon leader. Et Exist, du coup, sur sa trajectoire ? Exist, ça a toujours été un bon leader. Un de CS Source, il a suivi le passage au jeu. Du coup, ça ne m'étonne pas qu'il soit resté au temps ? Enfin, un peu moins. Au début, il était vraiment bon. Et là, du coup, c'est plus difficile. Je ne pense pas qu'il y a peut-être un souci spécifique à lui. Ou alors, c'est vraiment parce qu'il n'a eu pas de chance avec ses teammates. Enfin, je ne sais pas si tu as vraiment suivi. Moi, je n'ai pas suivi vraiment tous les changements qu'il y a eu. Mais on m'a dit que s'il devait y avoir encore un changement, ce serait sûrement lui, parce que c'est le seul mec qui n'a pas tourné dans un line-up. Écoutez, des fois, tu ne peux pas gagner dans le jeu. C'est comme ça. Tu t'en contres plus fort que toi. Tout le monde s'entraîne à une intensité énorme. Et je pense qu'il y a plein de games qu'ils ont perdus, qu'ils n'auraient peut-être pas dû perdre, qu'ils ne se jouent à rien. Et qu'au final, ils tournent et ils ne trouvent pas la solution parce que ça ne se joue à rien. Il y a beaucoup de masques qui ne se jouent à rien pour eux, je pense. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne se font que des CS4, je ne crois pas. Mais je pense que s'ils changent d'un joueur à chaque fois, que ce n'est pas l'équipe qui se pite entièrement, c'est qu'il y a des choses qu'ils veulent garder. Non, mais après, il ne faut pas croire. Il y a un niveau qui est très élevé dans l'international. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Et ils ont gagné au début du jeu, quand même. Titan et tout. Du coup, ça tourne. Mais il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent comme tout le monde, je pense. Ça marche. Je pense que je vais vous laisser le dernier mot pour conclure cette belle interview. Donc voilà, j'ai des remerciements à faire. Écoute, j'ai très froid. Je n'ai pas mis mon t-shirt. Mais un grand merci à Havan qui nous a permis d'être ici. Je me déçais ça pour la fin. C'est le moment de la fin. Merci à Havan qui nous ont permis de venir à Paris Games Week parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Et merci à tout le staff de la LAN qui a fait un très bon travail. Bon, on ne va pas s'embrouiller avec les mecs de LOL parce qu'ils ont foutu un bordel pas possible et qu'on n'entendait rien. Mais là, c'était une très bonne compétition surtout pour le subtop FR parce que je pense qu'on peut arrêter de l'appeler le subtop FR aussi parce que c'est le top FR, les gars. Parce que le top FR, c'est ça. Le top inter, c'est Envy et c'est Titan. Au final, sur une grosse LAN française, ces équipes-là, elles ne sont pas là parce qu'elles sont toujours ailleurs. Et je pense qu'elles continueront toujours ailleurs parce qu'elles nous regardent d'au-dessus, parce qu'elles sont au-dessus pour le moment. Et je pense qu'il y a deux, trois équipes françaises qui se bougent, peut-être Melty, WC White, faire une LAN inter et faire quelque chose. Ils ne viendront pas en LAN française, les mecs. Parce qu'ils n'auront rien à prouver, au final. Et beaucoup moins à gagner, en plus. Et voilà, un grand merci à tout le monde, à les gens qui m'ont suivi, un grand merci à mes coéquipiers qui m'ont fait rire à cette LAN. On a passé vraiment des bons moments. C'était vraiment trop cool. Et merci au Stade Vacarne d'être là et de faire nous interviewer, de pouvoir être visible un peu, de retour. Bon, ça marche. Je me remercie avant, en tout cas. Bonne continuation. Sous-titrage ST' 501